... Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le Président. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous d'être là ce soir pour récupérer notre fierté nationale dans vos mains. Mes coéquipiers et moi, nous sommes là aujourd'hui pour avoir un soutien venant de vous et du peuple de Guinée. Nous allons aujourd'hui vous promettre que nous partons au combat et nous allons donner tout. Nous allons tout faire, corps et âme, pour honorer le drapeau de la Guinée. Merci beaucoup. M. le Président de la République, merci de nous recevoir dans cet endroit qui est magnifique et qui sied à la mission qui nous amène ici aujourd'hui. Nous remercions le CONOR au nom de la Fédération guinéenne du football, chef de l'État, le Premier ministre, le ministre des Sports, qui n'ont mélangé aucun effort depuis que nous sommes en train de parler de la mission de la Guinée, de Célie nationale, qui doit aller jouer à Yaoundé. Merci pour tout l'appui, merci pour toute l'aide et merci pour le soutien. Je pense que les jeunes qui sont dans cette salle en sont convaincus et feront tout pour nous honorer et nous ramener ce qui nous est le plus cher aujourd'hui, d'avoir une coupe dans notre pays. Nous avons innové. Il y a eu beaucoup d'innovation cette année et il faut en parler. D'abord, nous avons un entraîneur, un jeune guinéen, Kaba Giawara, je pense, qui est déterminé à faire le boulot. Nous avons innové avec lui parce qu'il a amené des choses que nous avons pensées essentielles à mettre en place. Nous n'avons jamais eu de préparateur mental et vous savez que c'est quelque chose qui nous a toujours manqué. nous allons parfois jusqu'à 5 minutes avant et il y a un relâchement. Cette fois-ci, nous voulons jouer mentalement sur la tête des joueurs afin que jusqu'à la dernière seconde qu'ils sachent qu'un match peut se gagner. Nous avons donc ce préparateur mental. Nous avons rajouté aussi l'équipe parmi les kinés pour les mettre davantage en forme. Nous avons deux autres kinésithérapeutes qui rejoignent l'ancienne équipe. Nous avons approché Pascal Fenduno qui va renforcer aussi l'entraînement chez les attaquants. Et je pense qu'avec tout ça, l'esprit qui prévaut aujourd'hui, nous pouvons espérer que nous irons très loin. Nous nous engageons parce que les moyens ont été mis en place. Nous nous engageons pendant cette canne, nous nous engageons à offrir un visage digne et honorable de la Guinée pendant cette campagne. et pendant cette canne pour être à la hauteur de l'espérance des Guinaïens et des Guinaïennes. Nous vous remercions, M. le chef de l'État. Espérons que vous saurez impulser tout à l'heure à cette jeunesse qui est devant vous toute la fougue et toute la force nécessaire pour mériter la confiance que nous voulons leur accorder. Merci beaucoup. M. le président de la République, M. le Premier ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, chers joueurs, M. le président, je suis arrivé et j'ai hérité effectivement de l'équipe qui était déjà qualifiée. Alors, je suis arrivé aussi dans une tourmente puisqu'il y avait la problématique de l'entraîneur principal qui était Didier Six et puis il y a le comité de normalisation qui s'est mis en place aussi et puis évidemment, il y avait cette qualification qui était déjà acquise, l'équipe éliminée de la qualification de la Coupe du Monde. J'ai eu la chance de rencontrer Kabad Yawara qui est venu discuter avec moi et qui m'a dit de lui faire confiance parce qu'il était prêt effectivement à relever le défi et que pour relever le défi aussi, il fallait lui donner les moyens évidemment pour y arriver et donc dans la discussion qu'on a eue, il a proposé beaucoup de choses comme Madame vient de le dire effectivement et on a répondu à ses attentes pour pouvoir mettre les joueurs et son équipe dans les meilleures conditions. Alors, moi je voulais passer un message aux jeunes joueurs qui sont ici qui ont peut-être l'âge de mon fils et je voulais simplement leur dire que ce qu'on attend d'eux c'est pas spécifiquement de nous ramener la coupe. Ce que moi j'attends de vous c'est que quand vous mettez sur le terrain de foot c'est que le ballon qui est devant vous vous avez envie de mourir pour ce ballon que vous donniez à 200% parce que l'objectif ici c'est de montrer un visage de la Guinée où vous vous dites nous on est ici non pas pour prendre de l'argent on est ici pour se battre parce qu'on a envie de mouiller notre maillot on a envie de montrer que cette nation guinéenne est une grande nation et une grande fierté. On a eu il y a des années et des années une équipe qui nous a donné de la fierté dans ce pays c'était le Afia Football Club qui nous a ramené effectivement sans grands moyens mais qui nous a ramené et qui nous a rendu fiers. Partout où je vais en Afrique je vais au Congo je vais dans n'importe quel pays en Afrique en fait on me parle toujours du Afia Football Club dans n'importe quel pays en Afrique. Ce que j'aimerais aujourd'hui c'est que cette équipe que vous incarnez vous avec Kabat Jawra qui est à la tête de cette équipe que vous nous reveniez ici et qu'on soit fiers de vous que vous ayez gagné que vous ayez perdu qu'on se dise les mecs ils sont donnés à 200% ils sont revenus ici en Guinée on vous applaudit on est content parce qu'on veut construire une équipe. Vous êtes jeunes on est là pour construire une équipe avec un objectif évidemment où on va mettre la barre le plus haut possible mais l'objectif ici c'est de vous donner à 200%. Nous ce qu'on attend de vous c'est ça aujourd'hui aujourd'hui on est dans une nouvelle dynamique et cette dynamique là on veut que vous l'incarniez avec nous. L'impulse qu'a donné M. le Président de la République aujourd'hui c'est de dire on veut une Guinée qui gagne une Guinée qui est forte et une Guinée qui est fière et cette fierté là vous devez nous l'apporter parce que l'équipe nationale on met beaucoup de moyens sur vous les autres sports malheureusement ne sont pas encore assez soutenus mais vous vous êtes soutenus à 200% et les moyens qu'on vous donne il faut que vous ramenez cet impulse c'est que vous nous donniez la raison de dire vous nous avez fait confiance mais voilà ce qu'on vous ramène ici dans ce pays. Merci M. le Président de la République et je vous donne vraiment ma force et je serai avec vous à 200% les gars. Bonne chance. M. le Président de la République le Colonel Mamadi Doumbouya M. le Premier ministre M. et Mme la Présidente de la CONOR chers frères fils jeunes sportifs de Guinée et singulièrement de Céline nationale je voudrais avant tout remercier le Tout-Puissant qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui et qui sait pourquoi il a favorisé cette rencontre. Je veux également remercier le Président le Président de la Transition le Colonel Mamadi Doumbouya pour une fois le Afia Football Club des années 77 a été invité à la remise du drapeau tricolore à nos héritiers qui sont ces jeunes qui sont là devant vous. De 1977 jusqu'en 2021 la Guinée a participé à beaucoup de phases finales des tournois de la Cannes. mais si mes souvenirs sont exacts c'est le lieu et le moment de dire que le colonel est dans une ligne de reconnaissance et de rassemblement. nous en 1977 nous avons couru beaucoup de risques qu'on nous mette à l'honneur aujourd'hui se mettre devant nos héritiers pour leur remettre le drapeau je pense à mon humble avis que cela est un très grand reconfort pour ces jeunes qui sont là. Monsieur le Président à travers votre ministre de la jeunesse et des sports nous avons essayé de nous retrouver et de se donner les voies et moyens pour une gestion participative de notre football. Je ne veux pas abuser de votre temps Monsieur le Président le plan du football est un problème entier et pour une solution meilleure il appartient d'obéir à votre idée principale qui est le rassemblement parce qu'il n'y a pas d'équipe sans rassemblement. Monsieur le Président l'honneur que vous nous faites aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance dans le cadre de la reconnaissance comme pour dire qu'une nouvelle marmite se repose toujours sur une vieille marmite. Nous vous en remercions très sincèrement. Nous sommes très fiers de vous nous vous félicitons pour l'avènement du 5 septembre 2021 et sachez que le AFIA 77 reste à votre entière disposition. Nous ne venons pas pour vous demander ou pour vous distraire. Nous venons pour vous informer pour vous dire également certaines vérités. Le AFIA qui était à près de 45 50 personnes depuis les années 77 cette équipe du AFIA qui a donné le bonheur à tout le peuple de Guinée parce que la seule chose qu'on peut donner à un peuple c'est le bonheur et non la richesse. Le AFIA qui a donné le bonheur au peuple de Guinée de Boulbiné à Youmou dit Monsieur le Président ces acteurs du AFIA sont aujourd'hui au nombre de 14 vivants 14 qui vivent c'est le lieu et le moment de vous informer de cela. Nous ne sommes que 14 vivants et ces 14 dans une certaine mesure essayent tant bien que mal d'assurer une certaine assistance je ne dirais même pas assistance de la débrouillade auprès des familles de nos compagnons d'Ispaul. Monsieur le Président de la transition le AFIA 77 ce matin a eu un très grand honneur nous avons été les premiers à faire rentrer au portail chose très significative ça ne s'était jamais fait nous vous en remercions et nous prions Dieu que cela soit un départ que cela soit un départ un renouveau pour l'idéal que vous avez vous et nous nous partageons beaucoup de choses mais la seule chose qui est prédominante c'est l'esprit de patriotisme Monsieur le Président nous avons vu en vous un homme très serein et votre sérénité part de simples faits depuis votre événement au pouvoir vous n'avez jamais répété ni deux fois un mot ni deux fois une phrase ni deux fois quelconque dans n'importe quel discours c'est un acte très très rassurant Monsieur le Président l'acte qui vient d'être fait j'ai commencé par remercier le bon Dieu puisque le bon Dieu vous donne la santé la longévité les forces et les moyens pour mener à bien la mission aussi délicate que vous avez Monsieur le Président je ne veux pas abuser de votre temps j'espère que nous aurons auprès de vous une audience au cours de laquelle au cours de laquelle vous allez être imprégné de beaucoup de choses pour ce qui est du football en Guinée je le dis le AFIA reste dépositaire des secrets du football tant africain que guinéen je vous remercie Monsieur le Président et c'était le message du AFIA puisque Dieu donne la santé la longévité le courage aux enfants de nous imiter et nous prions Dieu et pour en faire plus que nous je vous remercie vous êtes appelé à prendre part à la coupe d'Afrique des nations Cameroun 2022 c'est bien plus qu'une simple compétition sportive c'est un moment de défense de l'honneur et de la dignité de tout un peuple à travers vous l'on doit sentir la grandeur du peuple de Guinée à travers votre prestation l'on doit retrouver la dignité et la bravoure de ce peuple je vous confie le tricolore national en séjour solennel tâcher de l'honorer bien sûr de l'OIC très haut c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde l'état cette année s'est saigné pour vous mettre dans toutes les conditions et douanes en plus nous avons misé sur le contenu local en portant notre choix sur un entraîneur national une ancienne gloire de notre équipe nationale qui est monsieur Kappa Djawara le peuple de Guinée est derrière vous comme un seul homme car vous êtes un symbole dignité et de solidarité la discipline à chaque instant l'engagement à tous les moments nous attendons bien sûr je vais plus loin comme le ministre dit c'est la participation je veux bien que la coupe vienne en Guinée vous allez vous battre comme un soldat et que ça soit clair en tant que soldat nous allons à la mort pour sauver le pays pour sauver la patrie pour sauver la nation et vous allez je suivrai tous vos matchs et on sera 13 millions de Guinéens ici à l'étranger à vous suivre ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez pour gagner vous allez tous ensemble et vous revenez tous ensemble si on vous prend parmi 13 millions de Guinéens c'est parce qu'on a confiance en vous il y a d'autres Guinéens qui sont là qui peuvent faire aussi mais tout le monde ne peut pas aller si vous partez je ne veux pas entendre parler des clans la Guinée doit briller elle doit briller dans le concert des nations sur tous les plans et le plan sportif je pense au Cameroun vous serez à la hauteur nous allons vous soutenir le peuple guiné est prêt à vous soutenir le gouvernement Mohamed Béavogui tout le monde sera là pour vous soutenir mais nous avons besoin des résultats vous êtes capables de le faire vous avez des matchs qui viennent très bientôt vous devez les gagner vous n'allez pas pour perdre vous allez pour gagner et pour gagner et rendre ce peuple heureux vous avez des matchs vous avez des matchs vous avez des matchs